Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo preview de collection Essence et il s'agit de la collection permanente pour le printemps-été qui arrive tout prochainement, j'ai vraiment hâte Alors j'ai déjà vu les produits en vente sur Cosmetic for Less, il y a déjà des trucs qui ne sont plus en stock mais ça va revenir Et sur Notino, il y a une petite partie qui est déjà là, donc voilà je me suis dit qu'il était temps de sortir la vidéo Donc comme à chaque fois je me décale et je te présente tout ça Alors il y a pas mal de nouveaux produits, certains qui me tentent pas mal aussi, je te dirai ça au moment de la vidéo On va commencer avec la partie pour le teint Alors tout d'abord il y aura le Magic Filter Glow Booster A ce que je vois il y a 4 teintes C'est un booster d'éclat qui est destiné à procurer un éclat radieux et naturel Et donc c'est un perfecteur de peau On peut l'utiliser seul, en dessous ou sur le maquillage Apparemment sur le maquillage ça me paraît un peu bizarre Mais voilà et donc il sera vendu aux alentours de 3,99€ Pourquoi pas tester maintenant, tu le sais, j'essaye d'utiliser vraiment les produits que j'ai dans ma coiffeuse Et les produits teints, j'ai du mal avec les produits crème, j'aime vraiment mieux les produits poudre Mais pourquoi pas tester quand j'ai pas envie de me maquiller trop et juste mettre ça Si ça peut donner vraiment un teint un peu plus éclatant, pourquoi pas On verra Ensuite il y a le Skin Tint Hydrating Natural Finish Disponible en 6 teintes Donc ce produit promet d'avoir une formulation super légère et agréable qui n'obstruit pas les pores La finition doit avoir un aspect naturel et une couvrance modulable Il est enrichi en aloe vera et en acide hyaluronique et donc il serait hydratant Et il contient un SPF 30 Disponible en 6 coloris, je ne sais pas si je l'ai dit Vendu aux alentours de 3,99€ Plutôt pas mal, j'aime le fait qu'il y ait une protection solaire dedans Je ne sais pas si je testerai Deux teintes les plus claires me paraissent fort rosées comme ça sur les images Mais on verra, pourquoi pas Je ne dis pas non mais c'est pas waouh non plus Ensuite un produit qui existe depuis des années C'est le, comment il s'appelle Le Natural Matte Mousse Foundation Donc vendu en 7 teintes C'est un petit pot avec un fond de teint mousse C'est quelque chose qui était très à la mode il y a quelques années Moi j'aimais bien ça Je trouvais que c'était plus léger que vraiment un fond de teint vraiment liquide Mais j'ai jamais vraiment trouvé ma taille, j'en ai peut-être toujours un dans ma coiffeuse Je ne sais pas Il est facile à appliquer sur la peau et il y a une couvrance moyenne Il est décrit comme ayant un fini naturel mat et poudré Et il est idéal pour les peaux normales à grasse Vendu aux alentours de 3,99€ Ensuite nous aurons une nouvelle poudre libre à la banane C'est la Banana Loose Powder Matifiante, fixante et pour faire du baking Et il y aura une éponge avec Elle a une texture ultra fine et légère Elle matifie le teint et elle a une teinte jaune assez douce Et voilà, vendu à nouveau aux alentours de 3,99€ Ensuite on aura 4 blushs liquides C'est les Baby Got Blush J'aime beaucoup les deux teintes du milieu Là les deux roses C'est un blush liquide à la texture légère Qui est facile à appliquer, à estomper et accumuler Donc tu vois il y a un petit embout mousse Tu fais sortir le produit puis t'appliques Et puis t'estompes à l'éponge ou au pinceau ou au doigt Comme tu préfères Ça fait penser un peu aux... Je crois que c'est Charlotte Tilbury qui en a sorti Et un peu toutes les marques en ont sorti depuis Disponiment 4 teintes comme je l'ai dit Il sera vendu aux alentours de 3,49€ Alors je ne suis pas fan des produits crème Tu le sais Maintenant j'ai un coup de coeur pour un blush de chez She Glam liquide Je me dis pourquoi pas tester Maintenant j'ai testé un autre blush liquide essence d'une collection Je te remets la vidéo ici C'était une collection de Noël Hyper pigmentée Ça on ne peut pas dire Mais je n'étais pas fan C'était beaucoup trop Pourquoi pas tester ceci On verra bien Ensuite on aura le Baby Got Glow Donc c'est un highlighter liquide en 3 teintes Même format que les blushs avec une petite éponge Il est destiné à donner aux joues un subtil fini éclatant Il possède également une formulation légère Facile à appliquer, à mélanger et à développer Voilà vendu aux alentours de 3,49€ Pour ceux qui n'aiment pas trop les produits liquides Il y aura le Blush Crush vendu en 6 teintes Il aura une texture douce et modulable Et alors selon Essence Il dispose d'un emballage innovant et non collé Pour un recyclage facile A voir Vendu 2,49€ aux alentours A toujours Nous aurons une base pour le teint C'est la Jelly Grip Hydrating Primer Qui me fait un peu penser à une base de chez Milk Si je ne me trompe pas Donc elle a un aspect Une texture gélatineuse Elle est destinée à hydrater la peau Et à lui assurer un fini éclatant et frais On peut l'utiliser seul ou sous le maquillage Et elle sera vendue aux alentours de 3,99€ Je termine avec le Meta Glow Highlighter Franchement il est beau Je le trouve trop trop beau C'est une texture poudrée Donc un highlighter à texture poudrée Qui se veut douce et modulable Il crée un effet d'éclat duochrome sur la peau C'est vrai qu'on voit un peu du blanc et du rose mauve C'est plutôt pas mal Et il est vendu dans un emballage violet Avec impression holographique Et vendu aux alentours de 3,99€ Lui je le trouve plutôt joli Ça m'intrigue l'effet duochrome J'ai bien envie de tester Voilà ça me paraît pas mal Nous allons passer au produit pour les yeux Alors tu l'as peut-être vu passer Mais il y a un nouveau mascara qui est sorti chez Essence C'est le Call Me Queen Il est très joli Il a le même packaging que les Lash Princess Donc ce nouveau mascara aurait un effet volumateur Et allongeant spectaculaire Qui donne un effet fossile La formule est facile à construire Et la brosse en élastomère doit atteindre chaque style Et il sera vendu aux alentours de 3,99€ J'ai peut-être bien envie de le tester La brosse ne paraît pas trop grosse Donc ça peut être pas mal Je ne sais plus si je l'ai dit Il sera vendu aux alentours de 3,99€ Ensuite trois nouveaux crayons C'est les Metaglow Duochrome Pencil Je vais y arriver Donc c'est trois crayons Qui ont des finitions Duochrome Brillantes Ils doivent être faciles à utiliser Et apparemment sans effort à appliquer Ils sont waterproof Et ils seront vendus aux alentours de 2,49€ Pourquoi pas tester aussi Ça me paraît plutôt pas mal Et le beige La beige rosée Je me dis que ça peut être bien Pour mettre en coin interne Si c'est bien lumineux Ça peut être joli Ensuite nous aurons De Dewey Eye Gloss Liquid Eye Shadow Liquid Shadow C'est un fard à paupières liquide Qui est destiné à donner un effet brillant unique Un effet un peu glossy Si je ne me trompe pas Sur les yeux C'est une formule apparemment légère Et non colorante Et il peut être également appliqué Sur les joues Donc aussi bien en blush J'imagine Qu'en highlighter Vu qu'il y a un rosé Je ne sais pas En highlighter plutôt Et ils seront vendus Environ 2,99€ On va passer maintenant Au sourcil Et aux petits soins Donc il y aura Le Brow Lifting Gel Set Alors ça je ne comprends pas Parce qu'il y en a déjà un Qui est sorti Donc c'est un petit pot De gel à sourcil transparent Pour les fixer Et il contient Un petit goupillon Apparemment il est fait Pour faire tenir les sourcils Assez longtemps Il sera vendu 3,99€ C'est pas le type de produit Que j'aime utiliser J'aime pas trop plaquer mes sourcils J'aime pas faire le soap brauche Enfin voilà Je n'aime pas tout ça Donc c'est pas un produit Que j'achèterais Mais voilà Mais par contre Je pense qu'il est déjà sorti Ce produit là avant Donc est-ce que c'est une reformulation Je ne sais pas Et autre produit On va le laisser Dans la partie des yeux C'est un soin C'est les Hydrogel Eye Patch C'est les Ice Eyes Baby Donc c'est une petite boîte De patch hydrogel Pour les yeux Ils sont bleus Qui a un effet rafraîchissant Et hydratant Pour le contour des yeux Et ils contiennent De l'acide hyaluronique Le pot contient 30 paires apparemment Et il est vendu Aux alentours De 7,99€ Nous allons passer Aux lèvres Il y aura tout d'abord Les Metagloss Multi-réflective Lip Gloss Ce sont des brillants Pour les lèvres Qui ont une brillance Sensationnelle Et un effet Un peu 3D Apparemment Ils ne sont pas collants Et ils sont disponibles En 4 teintes Vendus aux alentours De 2,99€ Ensuite nous aurons Le Metagloss Color Changing Lipstick J'adore le raisin Il est trop trop beau On dirait qu'il est Plate confetti Ça doit être holographique Donc c'est un rouge à lèvres Qui est réactif Au pH de nos lèvres Donc on a une teinte Unique Dans un rose délicat Et voilà Il sera vendu Aux alentours De 2,99€ Ensuite nous aurons Le De Super Balm Glossy Lip Treatment C'est un soin Pour les lèvres Qui est destiné A les hydrater Jusqu'à 10h Pendant 10h Il contient du beurre De karité Et de la vitamine E Et il a une légère Teinte rosée Au fini brillant Et il sera vendu Aux alentours De 3,49€ Ensuite nous aurons Un nouveau What The Fake C'est le Extreme Plumping Lip Filler Il a une teinte noire Donc il a un effet picotant Alors si c'est comme Celui de base Le transparent Ça ne picote pas Des masques Donc c'est pas gênant On dit qu'il donne Des lèvres extrêmement charnues J'ai un doute quand même Il est enrichi En huile de poivre noir En acide hyaluronique Et en vitamine E Il a un ton doux de baie Donc légèrement rouge Et une finition très brillante Il sera vendu Aux alentours de 3,49€ Ensuite un nouveau produit C'est le The Slim Stick C'est des rouges à lèvres Qui ont une texture crémeuse Et qui tiennent jusqu'à 6h Il a un fini mat velouté Et il doit être confortable Sur les lèvres Il ne doit pas les dessécher Il est enrichi En huile de jojoba En huile de macadamia En huile de coco Et en vitamine E Et tu pourras le retrouver Dans 8 teintes différentes Il sera vendu Aux alentours de 2,99€ Nous allons passer maintenant A la catégorie Pour les ongles Il y aura tout d'abord Les Glossy Jelly Nail Polish 4 teintes différentes Ce sont des vernis Qui ont une couvrance Semi transparente Et une texture un peu gélatineuse Et il a un parfum apparemment Ils sont parfumés Une fois qu'ils sont secs Une fois que ça sèche Sur tes ongles C'est un parfum Qui se révèle Et ils seront en vente Aux alentours de 1,99€ Ensuite nous aurons Le Nail Gloss Nail Polish Un vernis à ongles Dans un ton de rose tente Semi transparente Et une couvrance modulable Et il sera vendu Aux alentours de 1,99€ Ensuite on aura La Ultra Strong & Precise Nail Glue C'est une colle pour les ongles Soit pour réparer Soit pour coller des faux ongles Elle doit sécher apparemment rapidement Elle est transparente Et elle a une forte tenue Et elle sera vendue Aux alentours de 2,99€ Un nouveau produit Que je trouve pas mal C'est le Nail Polish Teener C'est un petit produit Où on verse en fait Une goutte dans nos vernis Qui sont un peu plus pâteux Et donc ça les rend Un peu plus liquides Ça dilue les vernis Voilà Une ou plusieurs gouttes Ça dépend Et apparemment C'est un parfum frais Et fruité Et il sera vendu Aux alentours de 2,79€ Ensuite on a une nouvelle gamme Un peu Nail Art Ils avaient déjà sorti des produits Dans ces types là Il y a quelques années Parce que j'en ai On aura tout d'abord Un kit de Stampy Donc de Stamping Un kit avec une plaque gravée Pour pouvoir faire du C'est des tampons en fait Voilà Et un petit tampon avec L'encens contient Un tampon Un grattoir Et une plaque Et il sera vendu Aux alentours de 3,99€ On aura aussi Une plaque seule Vendue à l'unité Vendue aux alentours De 1,99€ Voilà c'est pas mal Je te l'affiche C'est très joli J'aime bien ces petits dessins là J'ai envie de me remettre Un petit peu au Nail Art Et au Stamping C'est comme ça que j'ai commencé Ma découverte du monde De la beauté Donc ça me donne envie Il y a 27 modèles dessus Alors pour aller avec Les plaques de Stamping Il y aura aussi Un vernis noir C'est bien d'avoir Moi je me souviens J'avais testé les Connates Donc c'était il y a des années Et si on prenait pas Leur vernis Ben ça ne transférait pas Donc si tu veux tester Je te conseille quand même De prendre le vernis Qui va avec Voilà donc Il est censé être vraiment Très très pigmenté Donc voilà C'est toujours mieux à avoir Et il serait vendu Aux alentours de 1,79€ Et alors on aura aussi Des pochoirs autocollants Avec 28 motifs Pour les ongles Donc ils sont à coller Sur les ongles Et puis on met son vernis Et puis on enlève Voilà donc c'est vraiment idéal Pour faire du Nail Art Quand on est débutant Pourquoi pas tester Et ils seront vendus Aux alentours de 1,79€ Ensuite nous aurons Des nouveaux top coats Il y aura le Glazed Donut C'est un effet chrome Le Sugar Touch Qui a un effet Matte Et sablé Le Metagloss Qui a un effet Holographique Et le Confetti Party Qui a un effet Pailleté D'ailleurs on le voit Il est plein de paillettes Et ils seront vendus Aux alentours de 2,79€ Un autre top coat C'est le Super Matte Transforming Vendu aux alentours De 1,99€ Donc il donne un effet Matte A tous les vernis On aura aussi Le 2 in 1 Base & Top Coat Plus Super Strong Nails Donc un vernis 2 en 1 Pour la base Et le top coat Qui apparemment Renforce les ongles Donc ça c'est très bien Pour moi Et fini transparent Et brillant Et vendu aux alentours De 1,99€ Ensuite on aura Le Dry Express Top Coat Qui fait sécher les vernis En 45 secondes Voilà Finition transparente Et brillante Vendu aux alentours De 1,99€ Voilà ce qu'il en est Pour les vernis On va passer maintenant Aux petits accessoires Aux petits outils On aura un nouveau Lash Curler Donc recourbe cils Vendu 2,99€ Aux alentours Voilà Et il est de couleur Lavande Moi je le vois un peu plus rosé Mais voilà Pourquoi pas Et on a une petite recharge De caoutchouc On aura le High Lash Comb C'est un peigne pour les cils Donc ça c'est bien Pour séparer les cils Qui se sont regroupés Quand on a mis Du mascara Aussi de couleur Un peu lavande Et vendu aux alentours De 2,79€ Et Essence Va vendre 10 pinceaux Vendus à l'unité Pour le teint Et les yeux Ils seront vendus Aux alentours De entre 2,49€ Et 4,49€ Nous aurons un pinceau Eyeliner Un pinceau Précision Un pinceau Fard à paupières Un pinceau Estompeur Un estompeur Tout en un Apparemment Donc 2 estompeurs Un pinceau À sourcils Donc biseauté Un goupillon Pour les sourcils Un pinceau Plat Un peu Peut-être pour le Le fond de teint Un pinceau Blush Et highlighter Et un pinceau Poudre On aura également Une nouvelle éponge C'est la Make up and baking sponge Donc utilisée Soit pour appliquer Son fond de tas Antisterne Etc Et aussi pour appliquer La poudre Le côté plat C'est souvent Ce qu'on utilise Pour appliquer la poudre Pour faire du baking Je pensais que c'était Plus trop à la mode Le baking Est-ce que ça revient Peut-être Et elle sera vendue Aux alentours de 2,99€ Et pour terminer On aura un nouveau sérum De la gamme Hello Good Stuff Le skin repair serum Qui est censé Régénérer la peau Il contient des céramides Et de l'avoine Et est composé A 98% D'ingrédients Naturels Il a une formule Légère Et rapidement absorbée Par la peau Qui devient douce Et il peut être Portée seule Ou sous le maquillage Et il sera vendu Aux alentours Il n'y a pas de palettes Par exemple Souvent ils en sortent Au moins une ou deux J'ai hâte de voir Ce que les collections Temporaires de cette année Vont nous réserver Mais voilà Comme ça tu as un aperçu De la collection permanente Pour ce printemps Été 2024 Dis-moi en commentaire Ce qui te tente Et si t'as des produits Que tu veux vraiment Que je teste Bah dis-le moi Je pourrais tester ça Et voilà Je pense que j'ai tout dit Et donc bah voici Ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un pouce vers le haut A me laisser un petit commentaire Et à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah Musique 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 Musique